Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel vidéo proposé par Podchose.fr pour vous guider et vous accompagner dans la création technique de votre podcast. Alors vous avez une idée, vous avez un texte, vous avez de l'inspiration et vous voulez l'enregistrer, mettre de la musique dessus, mais vous ne savez pas vraiment trop comment faire. Alors je suis là pour ça, on va pour cela utiliser un petit logiciel qui s'appelle Audacity qui est un éditeur numérique audio qui est gratuit, donc je vous laisse aller le télécharger sur l'adresse qui est donc dans cette barre de navigation. A savoir qu'il y a une version pour Mac OS, pour Windows et pour Linux si vous voulez, donc voilà, je vous laisse la télécharger. Sur Mac OS l'installation est assez facile de toute façon, c'est un glisser-déposer dans la dossier application, donc tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais le lancer avec vous, allons-y. Voilà, on arrive dans Audacity. Vous avez la fenêtre pour bien démarrer, avec toute l'aide que vous voulez, avec souvent du texte en anglais par contre. Donc vous pouvez aller y faire un tour si vous avez envie, mais moi je vais aller faire ça en vidéo, ça va être tout aussi rigolo. Alors la fenêtre principale déjà, vous avez la partie grise au milieu qui est en fait la partie d'édition où vous allez avoir votre son qui va s'afficher quand vous allez l'enregistrer, ou bien sûr glisser un fichier. Et tout autour, vous avez des barres d'outils. Ces barres d'outils sont déplaçables à loisir, comme vous voulez. Vous avez des réglettes sur la gauche à chaque fois. Moi par exemple, j'aime bien avoir l'émetteur sur le côté et à la verticale. Donc je les prends, je les glisse et je les dispose sur le côté. Et hop, en les redimensionnant, je les ai à la verticale. Parfait. On laisse ça pour l'instant. J'aime bien aussi avoir une grande fenêtre d'édition. Donc on va prendre la fenêtre, on va aller, voilà. On va la redimensionner un peu. Alors, je vais d'abord faire un petit tour rapide des fonctionnalités de ce logiciel. Donc voilà, vous pouvez enregistrer, vous pouvez couper, éditer, mettre quelques effets, exporter aussi votre fichier, c'est l'intérêt, pour avoir un fichier écoutable par tout le monde. Avec tous les outils qui sont à disposition autour de la fenêtre d'édition. Donc vous avez ici les contrôles, vous avez du pause, de play, enregistré, etc. Comme vous voulez. Vous avez de la sélection, ici dans des outils. La sélection, l'enveloppe, le zoom par exemple, les événements, etc. Si vous voulez mettre des événements en dessous de vos pistes. Vous avez les réglages de sortie et d'entrée audio, donc de gain, donc voilà, c'est plus ou moins fort. Vous avez des fonctions d'édition avancées, donc là, du coupage, du trim, de l'insertion de silence, etc. Des fonctions de zoom plus intéressantes avec de la sélection. Et celle qui va nous intéresser, qu'on va régler tout de suite, c'est-à-dire les fonctions matérielles. Donc vous avez relié votre micro à votre ordinateur, vous avez utilisé votre micro interne ou je ne sais quoi d'autre. Donc sur Mac OS, vous avez ici le périphérique, l'hôte, comme ils appellent ça, comme le logiciel appelle ça. Donc il y a Core Audio dans Mac OS. Vous avez le périphérique de sortie, qui est chez moi, ma carte son. Vous avez aussi la sortie intégrée, donc qui peut être ce que vous avez mis sur votre mini jack ou vos enceintes intégrées. Il y a ici, donc l'entrée, moi j'ai aussi ma carte son personnelle, vu que j'ai un micro branché dessus. Vous avez l'entrée intégrée, donc qui est par exemple sur mon Mac portable, une entrée ligne en mini jack ou le microphone interne de l'ordinateur. Et ensuite le réglage pour savoir comment vous allez enregistrer, donc si vous pouvez bien me le montrer, en stéréo ou en mono. Donc nous on va rentrer en mono là par contre, vu que pour enregistrer une voix avec un seul micro en mono, ça suffit largement. En bas, vous avez les quelques réglages du projet avec la fréquence d'échantillonnage, on va aller voir ça après. Et les informations quand vous aurez sur le son vos marqueurs de sélection ou de lecture. Donc on va aller dans les préférences de la city, qui sont là-haut. Voilà. Donc on va dans l'onglet qualité. Et on va aller dans l'échantillonnage. Donc on va laisser l'échantillonnage par défaut à 4400 Hz, donc 44.1 kHz, qui est la fréquence d'échantillonnage d'un CD du commerce, un CD musical. Et on va mettre la définition à 24 bits. Ce sera largement suffisant pour enregistrer quelque chose de bonne qualité et pouvoir le compresser ensuite. Parce qu'on peut faire ça, mais si on enregistre quelque chose dans une qualité plus basse, c'est plutôt difficile d'en faire une version de meilleure qualité par la suite. Ceci fait, maintenant il est temps de régler le micro. Alors, ce qu'il faut d'abord régler pour le micro, c'est son gain, son amplification ou son volume, comme vous voulez, qui va lui être appliqué pour rentrer dans l'ordinateur. Alors, vous avez en fait, dans Audacity, un volume d'entrée qui est en haut et qui peut être lié au volume de votre matériel ou alors complètement indépendant, juste là pour le logiciel. Par exemple, pour le microphone interne de macOS, vous avez une réglette de volume qui est dans les préférences système. Ou moi, sur ma carte son personnelle, j'ai une molette d'amplification du micro qui est directement sur le matériel. Donc, je vais quand même mettre ça au maximum. Le but, de toute façon, il faut faire quelques tests, selon votre matériel, c'est d'avoir, selon le réglage que vous faites sur votre micro, sur votre carte, sur l'ordinateur ou dans Audacity, c'est d'avoir un niveau qui soit assez fort pour être écoutable, sans avoir beaucoup de souffle derrière. C'est-à-dire, le sort de « ffff » que vous allez entendre quand vous ne dites rien, ou surtout qui va finir par s'entendre sur votre voix s'il y en a beaucoup trop. Donc, pour pouvoir avoir un niveau correct, je vais vous expliquer un peu les différences de niveaux. Donc, on va aller sur les metteurs qui vont être soit en haut pour vous, soit sur le côté pour moi, et vous allez cliquer dessus. Et là, tout d'un coup, la barre va s'animer. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que cette réglette. La réglette, en fait, est graduée en décibels. Ici, je pense que ce soit du dBFS, donc du décibel numérique, pardon. Avec le zéro maximum qui n'est, bien sûr, jamais à atteindre. De toute façon, vous aurez la barre qui est en haut, ici, qui va s'afficher en rouge, si vous l'avez atteint, et on dit que ça a clippé, c'est-à-dire que le son ne va plus passer. Vous avez la barre bleue qui, elle, est le niveau maximum que vous avez atteint, en fait, durant toute votre session. La barre rouge qui est le niveau maximum que vous avez atteint il y a quelques secondes. Donc, vous voyez, elle finit par redescendre au bout d'un moment. C'est pour vous indiquer ce que vous venez de faire. Le rouge foncé, lui, est le niveau moyen que vous avez atteint. Et la barre rouge claire est le niveau que vous êtes en train d'atteindre. Pour vous donner une ordre d'idée, en fait, il faudrait avoir une voix qui soit, voilà, autour de moins 21, moins 18 dB. Ici, tout en descendant, quand vous parlez, bien sûr, jamais en dessous des moins 30. Dans les normes de diffusion de télévisuel d'aujourd'hui, on considère qu'en dBFS, moins 30 est le niveau, en fait, d'intelligibilité de la voix. Et bien, donc, allons-y. Tout ça a réglé. Vous avez votre voix qui module correctement, c'est-à-dire qu'elle a une dynamique correcte et qu'elle ne dépasse pas, qu'elle ne va pas jusqu'à zéro, qu'elle ne dépasse pas trop moins 9, moins 6 pour vous donner une petite fenêtre pour pouvoir mettre des effets par la suite. Qu'elle n'est pas en dessous de moins 30 et on peut y aller, donc allons-y. On va aller sur le bouton d'enregistrement et on va y aller. Alors oui, juste une petite chose avant, avant de sauter directement dans l'enregistrement. Il faut savoir, quand vous faites du podcast, vous pouvez avoir un texte, vous pouvez avoir des idées, mais le plus important, c'est en fait de faire un enregistrement fluide, donc en une seule fois. Ça ne sert à rien de se dire qu'on s'est planté en plein milieu et de tout arrêter et de recommencer ou de reprendre des bouts. Avoir un enregistrement haché, c'est le meilleur moyen, en fait, d'avoir un discours qui a, lui, une fluidité complètement hachée. Donc le but, c'est en fait, même si on se plante en plein milieu, c'est de se reprendre sans arrêter l'enregistrement et de continuer, de toute façon, pour éditer par la suite. Eh bien, allons-y, on va enregistrer quelque chose au hasard. Bonjour et bienvenue sur Radio Poil d'Oreille. Voilà, alors ce qu'on a au début, on va réécouter. Bonjour et bienvenue sur Radio Poil d'Oreille. Voilà, alors on a un petit peu de souffle ici, après sûrement, on a quelques bruits de bouche quand vous vous arrêtez. On a surtout le son de l'heure d'espace à la fin, donc ce qu'on voudrait, c'est supprimer tout ce qui est avant, tout ce qui est après, en gardant la durée qu'il y a au début, par exemple. Donc avec ça, on va illustrer que ça soit le zoom, le dézoom, la manipulation de tout ça, et l'insertion de silence et la suppression. Alors ce qu'il vous a créé ici, il a créé une nouvelle région, c'est-à-dire un nouvel emplacement où il y a un son. Donc vous voyez que c'est en gris foncé ici, c'est quelque chose que vous allez pouvoir couper et déplacer. Et dedans, vous avez ce qu'on appelle la waveform, c'est la représentation graphique du son en fonction du temps. Et cette waveform va être plus ou moins haute, ça représente en fait le volume. Donc plus la waveform va être haute, plus le volume sera fort. Ça vous permet de repérer bien sûr le début, la fin d'un son ou alors les pics de volume par exemple. C'est assez pratique pour vous repérer visuellement dans le son. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se donner un peu plus les espaces. Voilà, on va utiliser l'outil zoom. L'outil zoom, il fonctionne en cliquant et en faisant un majuscule, vous voyez que ça modifie et en cliquant pour dézoomer. Donc on va zoomer au début, on va se déplacer. On va reprendre l'outil de sélection, on voit où le son démarre, c'est très bien. On se fait un petit peu avant. Et là, on va aller jusqu'au début, on va insérer un silence. Clac. Donc Audacity, il y a un inséré du silence. Ce qu'on veut faire ensuite, c'est à la fin, se mettre après la fin du son. On va réécouter. Radio Poil d'oreille. Ça se finit après là. Et on veut tout enlever ce qu'il y a ici et bien sûr le son de ma mère d'espace. Donc on va tout sélectionner. Et là, on va faire carrément supprimer sur le clavier. Voilà. Donc on va dézoomer un peu. On va réécouter tout ça. Bonjour et bienvenue sur Radio Poil d'oreille. Voilà, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez une erreur en plein milieu de votre fichier, que vous voulez en joindre deux, enfin quelque chose, des choses comme ça, de votre région, pardon. Donc on va enregistrer une seconde région. Et pour cela, je vais vous lire un petit texte, par exemple la home de Poe de choses. Voilà. Alors, je vais essayer de faire exprès de faire des erreurs. Allons-y. Le concept. Le concept. Poe de choses, qu'est-ce que c'est ? Non. Poe de choses, c'est quoi ? Un diagramme pour résumer rapidement. Voilà. Alors, j'ai un son ici qui est en bas. Audacity, par défaut, pour vous éviter de faire des erreurs et d'enregistrer quelque chose par-dessus, ce que vous avez déjà, fait automatiquement une seconde piste quand vous enregistrez. Donc on va réécouter en mettant la première en muet. Voilà. Le concept. Le concept. On voit ici que je me reprends et que je reprends vraiment ici. Le concept, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ce qu'il y a avant là. On va sélectionner et on va le supprimer carrément parce qu'il y a du bruit. C'est une erreur et tout. Donc voilà, sans autre forme de procès, supprimons. Maintenant, j'ai une erreur en plein milieu. Poe de choses, qu'est-ce que c'est ? Non. Poe de choses, c'est quoi ? Alors on peut repérer d'ailleurs que je dis poe de choses deux fois et que ça se voit. On a ici le premier poe de choses. Et ici, ça y ressemble grandement, c'est le second poe de choses. Donc on sait que le premier, là, tout ça, c'est pas bon et que c'est celle-ci qui va être bonne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça et qu'on va supprimer aussi. Voilà. Audacity, ce qu'il fait, c'est que quand il vous va supprimer en plein milieu d'une région, il va automatiquement tout vous coller. Mais imaginons qu'ici, la coupure s'entende. La transition ne soit pas bonne. Vous ayez du son qui saute, quelque chose comme ça. Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est pouvoir couper sans qu'Audacity le raccorde automatiquement. Pour ça, en fait, vous avez un raccourci clavier. Donc on va revenir en arrière. Donc on va faire annuler. Je vais faire la souris. Annuler, effacer. Voilà. Ce qu'il faudrait faire, en fait, à la place de cette chose-là, c'est supprimer sans qu'Audacity colle le tout. Donc insérer quelque chose d'autre. Ou alors séparer pour faire deux régions. Donc il faut aller dans édition. Quand vous allez dans supprimer l'audio, et supprimer tout court, pas supprimer et raccorder. Ce que fait votre touche delete, en fait. Votre touche supprimer. Donc il faut faire Alt, Command et K. Donc on va le faire. Voilà. Là, il vous a fait deux régions, vous voyez. Deux choses séparées. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est les rapprocher. Donc on va utiliser l'outil de glissement temporel, comme ils appellent ça. On va prendre celle-ci, et on va l'amener jusque là. On va écouter ce que ça donne. Le concept. Peu autre chose, c'est quoi ? Alors, vous avez souvent un problème quand vous faites ce genre de choses. C'est que vous avez ici un espace où il n'y a absolument aucun son. Donc, oupla, pardon. Ce qu'il faudrait réussir à faire, en fait, c'est d'avoir le niveau qui, ici, arrive jusqu'à zéro, et là, revienne. Sinon, à partir de là, vous allez vraiment avoir une coupure. Vous allez entendre un petit claque, et vous allez vraiment entendre qu'il n'y a rien du tout ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les outils de fondu. On va sélectionner jusque là. On va aller dans les effets. On va faire un fondu en fermeture. Et il faut faire la même chose en revenant. Donc, on va sélectionner jusque là, à là, et on va faire un fondu en ouverture. Et théoriquement, là, ça va ne plus s'entendre. Le concept. Peu autre chose, c'est quoi ? Voilà. Maintenant, automatiquement, avec l'outil de fondu, le son est baissé jusqu'à zéro ici, et remonte de zéro jusqu'à votre son ici. Très bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner tout ce qu'il y a en bas, et on va le mettre après. Donc, on va dézoomer. On va tout sélectionner. Voilà. Sélectionne, bien sûr, et je ne glisse pas, ou je ne copie pas juste quelque chose, parce qu'on a deux régions séparées. Donc, pour garder la temporalité qu'il y a ici, on sélectionne les deux en même temps. On fait un petit copier. On se met après. Et on fait coller. Voilà, très bien. Maintenant, pour écouter tout de concert, on va inverser le muet. Et on va tout écouter. Radio poil d'oreille. Le concept. Peu autre chose, c'est quoi ? Alors là, je trouve quand même que c'est un petit peu rapide ici. Donc, on va à nouveau tout sélectionner. Si vous ne voulez bouger qu'une seule région aussi, vous pouvez, pardon, debout de cliquer dessus pour la sélectionner juste elle-même. Donc, on va bouger un peu ça. Voilà. Oreille. Le concept. Et on va refaire la même technique que tout à l'heure pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment propre. En sélectionnant d'ici jusqu'à la fin. Le curseur se colle automatiquement à la fin de la région. Un fondu en fermeture. Et un fondu en ouverture. Très bien. On réécoute rapidement pour savoir si ça nous convient. Bonjour et bienvenue sur Radio poil d'oreille. Le concept. Peu autre chose, c'est quoi ? Un diagramme pour résumer rapidement. Voilà. Ça fonctionne très bien. Il nous reste juste à couper la fin. Donc, on va aller là et on va tout couper. Voilà. On va même, vu que c'est la fin du fichier, pour l'instant, on va aller faire un petit fondu en fermeture. À ce niveau-là. Histoire que ça soit vraiment propre. Voilà. Comme ça, maintenant, vous avez un fichier qui se termine bien. Rapidement. Voilà. On peut enlever cette piste-là, vu qu'on a écouté et que tout fonctionne bien. On peut enlever celle-ci. Et maintenant, pour finir ce premier tutoriel, je vais vous montrer un petit peu comment on peut se servir des effets sur une voix, en tout cas. Avec deux effets plus ou moins communs, c'est-à-dire l'égalisation et la compression. Donc, on va commencer par l'égalisation, qui nous permet d'intervenir sur les fréquences de notre son. On va tout sélectionner. Donc, on va faire un petit contrôle ou commande A. Voilà. On va aller dans Effets et égalisation. Voilà. Alors, vous arrivez sur cette fenêtre. Pour que ce soit plus simple pour vous, on va commencer par l'égaliseur graphique. Alors, ce tableau ici représente en fait la fréquence en fonction de son gain ou de son atténuation. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, si imaginons, on veut donner un petit peu plus de présence, de proximité à ma voix, on va lever toutes les fréquences graves. On va leur donner du gain à partir de, disons, 300 Hz. On va prendre les petites réglettes ici. Hop. On va lever tout ça. Tac, tac, tac. Pour que tout le spectre de basse soit monté de volume. Voilà. Je fais ça de manière simple et rapide, bien sûr. Le tout, après, c'est d'expérimenter comme vous voulez. Donc, on va faire un aperçu. Bonjour et bienvenue sur Radio Poil d'Oreille. Le concept. Pas de choses, c'est quoi ? Vous devriez déjà entendre une petite différence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper vraiment tous les aigus, parce qu'on n'est pas très gentil. Et rajouter un petit peu de claquant, de brillant, en montant un petit peu après les 1000 Hz. Voilà. Histoire de vous montrer un exemple. On refait un aperçu. Bonjour et bienvenue sur Radio Poil d'Oreille. Le concept. Pas de choses, c'est quoi ? Voilà. C'est un peu violent, mais ça vous montre au moins un exemple. Vous avez entendu ce que ça donne. Donc, après, faites comme vous voulez. Amusez-vous avec votre voix. Je vais quand même vous définir rapidement tout ça pour une voix. Donc, vous avez au niveau en dessous de 500 à 200 Hz, tout ce qui est grave présence d'une voix. Donc, tout ce qui peut rajouter un peu de chaleur. Vous avez ensuite tout ce qui va au-dessus de 1500 jusqu'à 4000 Hz. Ce qui est en fait un peu les claquants, donc l'intelligibilité de la voix. Vous pouvez les augmenter un petit peu. Et donc, au-dessus de 4000 et surtout vers 10 000 Hz, la présence au-dessus de 4000 Hz et les sifflantes. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, si je sais que je tire un petit peu en faisant ça. Je vais plus ou moins avoir l'impression d'être dans une boîte. On va essayer. Bonjour et bienvenue sur Radio Poil d'Oreille. Le concept. Pas de choses, c'est quoi ? Voilà. Donc là, j'ai l'impression d'être dans un carton. C'est super. On va laisser ça comme ça pour l'exemple. Et là, pour le générer, vous faites OK. Vous avez généré l'effet sur votre piste. Alors là, j'ai été un petit peu quand même violent. Ce que vous pouvez faire juste avant, bien sûr, pour garder en mémoire votre piste et pouvoir faire des essais dessus, on va annuler l'effet. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez la dupliquer. Donc, on va aller dans Édition et Dupliquer. Voilà. Vous avez dupliqué votre piste. Comme ça, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez toute la première. Et vous pouvez faire n'importe quoi sur la première. C'est un peu moche. Il faut quand même le dire. On va faire ça vite fait. Voilà. Donc là, vous avez une piste comme elle était avant et celle sur laquelle vous êtes en train de faire des essais. Le second effet, ensuite, ce sera la compression. Alors, la compression, qu'est-ce que c'est ? Vous imaginez un bout de pain et un bout de baguette. Et vous avez la croûte qui représente les niveaux en-dessus, dans votre main, le niveau le plus faible, et tout en haut, le niveau le plus haut. Et au milieu, vous avez la mie de pain qui représente, en fait, toute la dynamique de votre son. Toutes les plages de volume par lesquels il va passer. Ce que vous allez faire en compressant, c'est que vous allez prendre votre main et appuyer sur ce morceau de pain. Et là, vous allez voir que l'espace de la mie va être beaucoup plus restreint. C'est ce qu'on fait exactement avec un son quand on le compresse. Ça peut permettre, en fait, d'avoir une dynamique moins importante. Un son qui ne change pas beaucoup de dynamique et qui va être à petite dose perçue plus facilement et qui va plus attirer l'attention avec un niveau relativement plus fort. Alors, la compression, ça peut être très dangereux relativement parce que si vous compressez beaucoup trop, vous allez avoir un son qui va être tout le temps très très fort et ça ne va pas être très joli. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en mettre des petites doses. Donc, on va mettre un niveau de bruit à moins 35, ce qui est correct, mais moins 40. C'est quand même pas mal. Pour qu'il commence, en fait, à augmenter les sons faibles à partir de moins 35, moins 40, on va mettre. Et le seuil qui est le niveau à partir duquel il va commencer à limiter. Donc, en norme télévisuelle, on considère qu'il faut que les sons ne dépassent pas moins 9 dBFS. Ici, ce n'est pas trop grave. On va essayer de se mettre à moins 6 pour qu'il commence à travailler à moins 6. Le ratio, lui, va être en fait la... Vous voyez en haut, à ce niveau-là. Vous voyez que c'est la force avec laquelle il va atténuer les sons qui arrivent au-dessus de moins 6 dB. Donc, on va le mettre à... 2,5 sur 1, c'est très bien. Et on va régler l'attaque et le relâchement pour une voix. L'attaque, c'est la vitesse avec laquelle il va détecter le niveau et commencer à travailler dessus. Et le relâchement, c'est l'inverse, le temps qu'il va le mettre à arrêter de travailler sur le son. Donc, pour une voix, on va le mettre à 0,5 et très bien une seconde. On va faire un aperçu. Bonjour et bienvenue sur Radio Poil d'Oreille. Le concept, pas de choses, c'est quoi ? Très bien. Vous faites OK. Et vous avez un son compressé. Vous voyez que le son de niveau est tout de suite plus important. Donc, on peut essayer de comparer maintenant. On va mettre en muet le nouveau. Tenez, on va comparer l'ancien. Bonjour et bienvenue sur Radio Poil d'Oreille. Le concept, pas de choses, c'est quoi ? Un diagramme pour résumer rapidement. Voilà, vous l'avez en tête. Bonjour et bienvenue sur Radio Poil d'Oreille. Le concept. Alors, on sent tout de suite la différence. Ça s'entend. Et je vois aussi ici qu'on va avoir tout d'un coup, à cause de la compression et de l'égalisation, des sons qu'on n'entendait pas forcément avant qui vont revenir. J'ai l'impression qu'ici, il y en a du souffle qui est arrivé, une ambiance, je ne sais pas. C'est quoi ? Ah, vous entendez, vous avez, je pense que ça doit être une sorte de voiture qui passe, quelque chose comme ça. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, il faut qu'on aille éditer un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure, pour enlever quelque chose. On va prendre tout ça. On va faire un Alt-Command-K. Voilà. Et des petits fondus. En fermeture et en ouverture. C'est quoi ? Un diagramme pour résumer rapidement. Voilà, maintenant, on n'a plus de souffle. Très bien, on a une voix qui nous convient. Et on pourra passer à la suite, c'est-à-dire insérer des musiques, des jingles, enfin, tout ce qui est des sons que vous avez déjà préparés et qui ne sont pas des voix que vous enregistrez. Mais ça, ce sera pour le prochain tutoriel. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a aidé. On se retrouve très vite dans la seconde partie. Sous-titrage Société Radio-Canada